Tu dois prier et t'investir pour que les entreprises où tu travailles fassent des bénéfices et prospèrent. Il n'est pas juste que ton employeur gémisse en payant ton salaire. Notre Dieu est le Seigneur de l'univers et sa parole gouverne le monde. C'est pourquoi, soyez attentifs à ce breakfast intitulé « Faites prospérer ce que vous touchez ». Il est tiré de Genèse 30, versets 29 à 30, qui dit ceci. Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerais-je aussi pour ma maison ? » Amen. Vous voulez peut-être des biens qui sont à vous, mais qu'avez-vous fait quand Dieu vous a confié la responsabilité de ce qui est à autrui ? Quels sont les progrès qu'on peut observer dans votre entreprise depuis que vous y êtes ? Jacob travaillait pour un beau-père, ingrat, méchant et matérialiste. Cet homme avait changé plusieurs fois son salaire et ne l'avait même pas payé. Mais écoutez le rapport que Jacob fait de sa gestion de ses troupeaux. Le peu qu'il a trouvé s'est multiplié par son travail. Et depuis sa venue, la bénédiction est sûre les entreprises de Laban. Ce qui s'est passé avec Jacob est un exemple clair de ce que Dieu veut faire avec vous. La bénédiction de Dieu est censée vous accompagner partout où vous allez. C'est pour ça qu'il a dit que les croyants sont des sources de bénédiction. Dieu veut vous utiliser pour transporter sa grâce partout où vous allez et faire prospérer ceux que vous rencontrez. Quand les gens vous recrutent dans leur entreprise, ils vous font du bien. Sans eux, vous seriez chômeurs et l'oisiveté vous détruirait. Sans eux, vous ne pourriez pas payer votre loyer, régler vos factures, prendre soin de votre famille. Pourquoi doivent-ils vous faire du bien en gémissant parce qu'ils n'arrivent pas à faire des bénéfices? Pourquoi doivent-ils faire faillite alors que vous êtes présents dans leur entreprise? Prenez conscience que ce n'est pas votre avantage que les choses aillent mal dans le lieu où vous travaillez. Dieu veut bénir et faire prospérer votre employeur au travers de votre présence. Priez pour ça. Cessez de travailler avec négligence. Donnez-vous à fond. Plusieurs se plaignent d'être maltraités dans les entreprises, mais ce sont des paresseux. Ils ne sont ni assidus ni appliqués. Souvent même ils volent. En écoutant leurs plaintes, on peut croire qu'ils sont des saints, mais c'est à cause d'eux que la structure fait faillite. Il y a cependant quelque chose qui m'intrigue. Comment Laban peut-il faire travailler quelqu'un sans salaire pendant des années? L'Afrique est victime de Laban. Ils imputent injustement les manquants aux employés. N'améliorent jamais leur salaire. Préfèrent payer des procès au lieu de payer les employés. Utilisent les membres de leur famille dans leurs entreprises et ne les payent jamais. Méfiez-vous d'être la raison pour laquelle quelqu'un gémit dans sa maison. Amen. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Commencez par déclarer au nom de Jésus, je suis un véhicule de bénédiction. Je transporte la grâce partout où je vais. Les personnes qui me font du bien sont bénies. C'est ce que l'Éternel a dit. Celui qui me bénit est béni. Tous ceux qui m'ouvrent les portes dans leur structure sont bénis en retour au nom de Jésus. Continuez à déclarer que vous prospérerez. Et ceux qui vous emploient prospèreront au nom de Jésus. Refusez la faillite du lieu où vous vous trouvez. Demandez à Dieu de vous donner l'intelligence et des plans de redressement qui vont permettre à l'entreprise de se remettre sur le chemin de la croissance. Priez pour que Dieu attire de nouveaux clients. Priez pour que les clients insatisfaits parce que le travail avait été fait avec négligence reviennent. Priez pour que Dieu fasse du bien à votre entreprise. Je prie au nom de Jésus que l'entreprise où vous vous trouvez en ce moment soit l'atelier où Dieu vous prépare pour votre propre entreprise. Je prie que Dieu vous donne un cœur fidèle et aimant pour la structure où vous êtes. Je prie qu'aucune forme de déloyauté ne passe encore par vous. Que le Seigneur multiplie vos dons et talents. Qu'il débloque les dossiers de votre structure qui était bloquée. Qu'il permette à votre structure de progresser dans les chiffres. Au nom puissant et béni de Jésus. Amen. Alors chers bien-aimés, la parole de Dieu n'est jamais de trop. Nous pouvons vous rassurer qu'en suivant les contenus sur notre page Facebook, Pasteur Valéry Tchamoukoua et sur notre chaîne YouTube GoTVCM, vous serez davantage édifiés. N'hésitez pas à vous rendre sur ces plateformes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501